bonjour tout le monde ruby retrograde tarot et t aujourd'hui je vais vous présenter en fait pas seulement un jeu de cartes mais une série de trois parce qu'elles font partie de la même famille en fait la même collection c'est en fait une collection de quatre jeux de cartes mais la quatrième j'ai décidé de pas lâcher parce qu'elle m'intéressait pas trop donc sans plus avant je vais vous les présenter ça vient ça s'appelle la collection soul shadow et ça vient de hyéna soul shadow bon désolé je dis hyéna en anglais je sais pas si on se posait de prononcer comme ça mais en tout cas donc ce sont la collection soul shadow est une série de quatre cas quatre jeux de cartes la quatrième celle que j'ai pas acheté c'est c'est pas la divinition sur le chac c'est un autre qui en fait c'est un peu dans le style des magic eight balls si vous connaissez donc la boule de billard 8 que vous brassez et puis qui un petit message qui monte comme par hasard mais c'était en version carte je suis ça m'intéressait pas trop donc je l'ai pas acheté ça je me suis je me les essuie voyons je me les ai procuré de amazon france parce que je pouvais pas les prendre à partir d'amazon canada mais ça m'a pas pris trop de temps les recevoir après et donc j'ai passé à travers chacun des trois donc ça va être un vidéo peut-être un petit peu plus long que les autres et puis après ça vous pourriez dire vous pourriez me commenter qu'est ce que vous en pensez donc on va commencer avec on va commencer avec le mot vu que c'est une de mes couleurs préférées la divinition la divination selon jack donc ça c'est basé sur la carte mancée donc un jeu de cartes de des cartes à joues de 52 cartes tous les trois j'ai oublié de mentionner sont aux éditions grimaud donc si on lit l'arrière c'est la divination selon jack devenez un as de la divination en deux minutes grâce aux cartes à jouer de jack hyena soul shadow a conçu ce jeu et vous accompagne en vidéo pour une prise en main immédiate via un qr code que vous retrouverez à l'intérieur donc c'est ça il n'y a pas nécessairement un petit livret ou un pamphlet à l'intérieur il ya un code qr que on peut utiliser donc il suffit de scanner pour être envoyé si je me souviens bien à la chaîne youtube de hyena soul shadow donc quand vous voyez la la boîte s'ouvre en style paquets de cigarettes la boîte est quand même j'irai quand même assez solide c'est bon c'est sûr faire attention c'est un petit peu comme les les jeux de cartes à rabats mais c'est le carton tout petit peu me semble un petit peu plus résistant que juste ceux qui se ferment à rabat donc vous voyez voir ça c'est la grandeur standard d'un jeu de cartes voici le dos des cartes vraiment joli j'aime bien le design le motif réversible et la particularité de ces cartes je vais vous le montrer après qu'on passe je pense qu'il ya deux trois cartes juste de promo donc ici c'est juste une carte d'introduction sur la méthode de divination selon jack les autres cartes donc ici ça c'est le quatrième que je n'ai pas acheté la voyance cache de joe c'est celle que j'ai pas pris donc ici une autre carte qui parle de hyena soul shadow avec ses adresses sociaux sur son site web youtube twitch et instagram voici le qr code si jamais pour avoir pour pouvoir accéder aux vidéos présentations sur comment jouer voir des exemples et ensuite bon ça c'est juste la carte de public publication aussi pour parler des cartes elle même grimaud je dois dire ils sont grimaud quand même fait des bons jeux de cartes c'est solide définissement quelque chose qui qui que je vois qui pourrait bien durer quand même assez longtemps j'ai pas d'inquiétude au sujet de mes du mélange de cartes que je les plis par accident quoi que ce soit donc je vais vous montrer la partie la particularité de ces cartes on va s'approcher c'est un petit peu beaucoup mais le but est là donc si vous voyez bien c'est infiniment sur les cartes mais quand même j'ai un petit peu du reflet de de ma lumière donc si vous voyez bien sur les cartes chacune des côtés ont un petit petit message donc dépendamment de sur quel côté la carte tombe c'est la dite divination qui qui s'applique à vous ou la personne pour qui vous tirez les cartes donc juste j'ai pas nécessairement lire tous les côtés parce que c'est quand même 52 quatre côtés fois 50 gueuleux cartes donc ça ferait beaucoup beaucoup qu'est ce que je vais faire j'ai juste passé à travers les cartes pour que vous ayez une idée de leur style voir c'est quelque chose qui peut-être vous intéresserait donc voyez c'est comme un jeu de cartes normales standard seule différence ce sont les petites divinations donc par exemple sur un 6 de pique on a travaillé à charner si ça tombe comme ça si jamais on était pour faire un tirage en croix donc on aurait ici libération sur rester concentré sur votre objectif donc on va passer ici je pense pas nécessairement passer à travers chacune des cartes c'est quand même 52 cartes mais peut-être un bon nom mais je vois que pour que vous ayez quand même une idée je veux dire c'est pas désolé ma lumière commence à baisser c'est quand même assez c'est au point j'aime bien j'aime bien les petits mots clés sur les côtés pour moi ça définitivement j'ai pas fait beaucoup de cartes mancées avec des cartes à jouer j'en ai fait ça fait super longtemps mais une des choses aussi c'est que des fois c'est un petit peu difficile au moins pour moi de me rappeler qu'est ce que une certaine carte veut dire mais avec ça définitivement c'est définitivement ça va aider en plus d'ajouter notre propre intuition notre propre intuition donc si on a surprise agréable avec une harmonie dans le métier au moins définitivement ça fait bouger le cerveau pour pour comme pousser un petit peu plus loin durant la lecture des cartes les couleurs sont je veux pas les appeler vives mais c'est comme un ça me donne un style rétro surtout avec le derrière des cartes comme je dirais peut-être années 70 quelque chose comme ça je sais pas si vous voyez ce que je veux dire en tout cas si vous voyez ce que je veux dire laissez un commentaire donc je vais pas aller sur toutes les cartes je vais skipper quelques cartes on est sur les coeurs on va passer au trèfle vous voyez c'est une espèce de vermante vous voyez c'est une espèce de vermante mauve lavande seulement je skipper des cartes mais là maintenant je pense que vous avez quand même une assez bonne idée de comment ça fonctionne ok si je débrasse je vais brasser les cartes oh elles sont un petit peu raides elles sont plus raides que je pensais qu'elles allaient être ensemble et puis j'imagine aussi vu qu'on a des messages de tous les côtés d'effectivement bon on n'est pas obligé de les avoir qui pointent dans le même sens tout le temps donc je vais pas nécessairement ok là maintenant je pense que j'ai réchauffé les cartes je vois qu'elles sont un petit peu plus flexibles parce que il y a quand même un petit peu de raideur mais de les brasser main sur main par dessus main pas de problème j'aime bien les cartes mat il y a pas de problème je peux brasser les cartes aussi vite que je veux sans problème je vais voir si du côté long comment ça fait pas trop pire il va falloir que je je les casse dans un sens que je les ramollisse parce qu'elles sont un petit peu raides pour quand je veux faire le Riffle Shuffle ok voyons voir si on va faire ça comme ça si je brasse les cartes ici pour voir qu'est-ce qu'on a ok justement c'est un bon exemple parce qu'il y a une des cartes qui est tombée à la place d'être soit en haut en bas voilà c'était à l'envers donc on va faire ça comme ça bon on va faire on va voir qu'est-ce que ça dit donc on a le valet de coeur qui ici est la gentillesse courtoisie qui reçoit le 10 de diamant le 10 de diamant sur le côté ne vous laissez pas influencer et ensuite le 1 ou l'As deuxième, nouvelle importante donc qui sait restez polis envers vos prêches malgré les influences qui vous donnent le goût de peut-être dire qu'est-ce que vous pensez vraiment aux autres parce que peut-être qu'il y aurait une nouvelle importante maintenant passons au deuxième jeu de cartes donc celui-là on va aller avec l'oracle de Lucie pourquoi pas je vais vous montrer quand on l'ouvre à 9 donc ça c'est l'oracle de Lucie ici en arrière ça dit vous avez besoin d'être guidé par votre chemin laissez-vous porter par les doux conseils des cartes de Lucie donc tout comme le premier qu'on a vu il y a un code QR la seule chose que j'ai peur quand j'ouvre la boîte pour la première fois c'est que je la déchire plus que je devrais et voilà donc on ouvre le paquet et puis les cartes viennent emballées donc lorsqu'on a l'oracle de Lucie on a une petite carte d'intro ensuite comme les autres ah, ici la carte QR est directement derrière la première carte ici on a Hyena Go, Soul Shadow encore une fois un topo avec l'illustratif celle qui a fait les illustrations Alice Whittle et les illustrations je trouve vraiment bien sur l'oracle et ici on a deux cartes recto verso avec les mots clés donc au lieu d'un pamphlet ici vu que c'est un oracle on a des mots clés pour chacune des cartes et ensuite une promo sur le reste de la collection regardons ensemble l'oracle je trouve les images vraiment bien mais il y a quelque chose de confortable sur le style d'illustration qu'il y a là je sais pas, réconfortant donc je vais avancer un petit peu plus donc ici je me souviens moins les 1, 2, 3, 4, 5 cartes je pense qu'il y a une quarantaine de 4 55 moins 5 donc 50 cartes à l'oracle c'est ça exactement et donc ici on va commencer avec le foyer l'union c'est vraiment une manière intéressante de représenter l'union ici et voici le derrière des cartes encore une fois un style années 70 groovy mais les images elles elles sont pas nécessairement années 70 je les donne je leur donnerais plus moderne oh attends on va tasser pour qu'on puisse bien voir voilà je me rends compte qu'il y a un petit peu de reflet la joie la séduction le choix le savoir le savoir l'introspection on va ouvrir maryland parce que maryland est en fait les discussions le souhait c'est vraiment beau je trouve ça vraiment beau les l'image de de la voie lactée en fait la passion très 2022 de jouer en ligne la compassion le 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 crâne avec une fleur qui en pousse en dehors, je dirais que c'est assez final pour la personne. La révélation. La colère. C'est une représentation intéressante pour celle-là. La pause. En effet, on prend une pause pour attacher ses souliers. Le défi. L'héritage. La tromperie. C'est assez bien ça. La ressource. Le stress. La prière. L'espion. Utiliser un jaguar pour l'espion, il me semble que c'est... Je ne sais pas si ça a arrêté l'animal que j'aurais pris pour l'espion, mais je peux... Je veux dire, bon, surtout les gros félins sont quand même des bons chasseurs. Assez silencieux, donc peut-être. L'affirmation. Les nouvelles. Je dois dire que le téléphone, c'est pas nouveau. Ça, ça fait pas partie des nouvelles. Ça, c'est... Oh, boy. Ça a l'air d'être les vieilles briques Nokia. Ça, c'est quoi, ça? Comment ça va? Oh, très loin. 96, 2000. La fuite. On dirait quelqu'un qui empêche la fuite, par contre. Le contrat. La stérilité. OK. L'argent. La libération. La chance. En effet, c'est machinat. Définition de la chance. Le retard. L'aventure. L'attraction. C'est pas le gars qui est sur la boîte de l'autre. C'est pas le gars qui est sur la boîte de l'autre. Jeux que j'ai... Non, mais oui. Si on voit ici. La voyance cache de Joe se retrouve ici. Sur la carte 38 d'attraction. Ah! La mémoire est pas pire. L'image de soi. Je trouve juste très jolie, la personne. Elle revient. L'autorité. Un petit peu extraire pour l'autorité, je dois dire. La victoire. La créativité. L'accord. Le déplacement. L'excès. Ça, c'est définitivement la couille qui fait déborder le vase. Très au point. Le passage. Le repos. La stratégie. L'authenticité. Le défoulement. La polybalance. La stabilité. Et finalement, l'amour. Les images sont vraiment bien. Et puis, j'aime la palette de couleurs sur le derrière de la carte. Ici aussi, c'est réversible si vous voulez. Même, même, même texture et cils quand on parle des cartes. Vu que c'est fait avec grimeau. Donc, c'est pas comme si ils ont changé l'épaisseur ou quoi que ce soit. Fini mat. Quand même assez solide. Je n'ai pas de difficulté à les brasser main sur main. Non, on va essayer avec celle-là. Bon, c'est pas trop pire. Même, un petit peu de raide. Un petit peu raide comme avec les cartes Jack. Mais je pense... Non, c'est le même nombre de cartes à quelques cartes moins. Mais j'ai l'impression que celles-là sont un petit peu plus flexibles dès la sortie de la boîte qu'avec... Les cartes Jack, quand je les avais brassées. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va tirer une carte. Bon, on va tirer deux cartes. Et puis voir... Qu'est-ce qu'elles... Qu'est-ce qu'elles ont comme mots-clés. Donc, brassons. Et... On va voir qu'est-ce qu'on va faire. On va voir comme cartes. Une dernière fois. Elles sont bien embrassées, main sur main. J'aime bien. Ok, bon. Et un. Ah, c'est deux. J'ai dit un. Je suis tombée sur un cachance. On a le foyer et l'affirmation. Donc, prenons les petites cartes d'aide. On va aller ici vers la carte un. Donc, pour la carte un, le foyer, on a comme mots-clés famille, chaleur et intimité. Définitivement. Et pour la carte 25, qui est l'affirmation, on a tranché, décidé et détermination. Et là, maintenant, avec les mots-clés, je comprends pourquoi on a le melon d'eau. Donc, ça illustre bien le tranché et le décidé. Donc, on décide de... Quand on veut vraiment le melon d'eau, on se décide, on coupe et on y va. Là, encore. Parfait. Donc, jusqu'à là, je trouve que les mots-clés pour cet oracle-là fonctionnent quand même assez bien. Ça traduit bien. Je trouve que ça traduit l'image qui a été utilisée pour chacun des titres, des cartes. J'aime bien qu'il y ait 54 cartes pour l'oracle. Ça fait qu'il y a quand même un bon choix. Une bonne variété de choix pour cet oracle-là. Donc, il y a plus... J'aime vraiment les images aussi. Je trouve que même pour le serice ici, je trouve que c'est quand même assez expressif. On peut comprendre. Ou celle-là aussi, je l'ai trouvée très expressive aussi. La tromperie, ça c'est... J'ai automatiquement compris celle-là. Ou même celle de Lexa avec la goutte. La goutte. Donc, on va passer à la troisième et la dernière, qui est le coaching de Charlie. Donc, le coaching de Charlie, pour ce jeu-là, il est un petit peu différent dans sa méthode. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, voilà la boîte. Même ceux que les autres. Ici, ça dit, vous avez besoin d'un coaching express. Avec trois cartes, Charlie va vous aider à retrouver votre flamme légendaire. Donc, comme vous pouvez voir aussi, on a des cartes état d'esprit, besoins et conseils. Donc, si vous vous rappelez, dans une vidéo passée, j'avais fait un flip-through pour le jeu Oracle clairvoyante. où leur concept était qu'il y avait trois ensembles de cartes. Donc, une pour les lieux, une pour les lieux, une pour les personnes et un, je pense que c'était pour le temps. Je peux toujours, comme, attacher la vidéo dans, je vais taguer la vidéo ici pour que vous puissiez voir. Donc, ici, je pense que c'est le même concept où est-ce qu'on a des trois ensembles de cartes sur différents sujets globales. Et donc, quand on a une question, on brasse chacun de ces trois paquets séparément et on tire une carte de chaque paquet pour avoir notre réponse, notre message. Donc, comme les autres cartes de la collection Soul Shadow, on a une petite carte d'introduction, avec un code QA en arrière. Donc, une petite, une petite bille sur Highland et l'illustrateur qui, cette fois-ci, est Nicolas Bernard. Et ensuite, on a deux cartes qui nous donnent des mots-clés. Donc, l'état d'esprit, le conseil, le besoin. Et ensuite, encore une fois, promo et cartes du public, de la maison d'issueur. Donc, ici, j'aime ça. Je pense que c'est une de mes motifs préférés. Juste à cause... Bon, je dis juste à cause. Mais une des bonnes raisons, c'est à cause du violet. J'aime bien le violet. Mais le mélange entre le bleu et le jaune et le violet, je trouve que ça m'attire bien l'œil. Je l'aime bien. Donc, voici, encore une fois, à l'envers si voulu. Mais vu que c'est un aura qui n'a pas vraiment besoin de les avoir en arrière. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais les séparer sur comment ils sont supposés être. Donc, ça, ici, ça serait la section... Je vais vous dire ça. L'état d'esprit. Donc... Allons-y. Ça commence avec l'aide. La sagesse. La combativité. L'agitation. La sensibilité. La légèreté. Trop cute. L'harmonie. La mélancolie. La défensive. La fuite. L'adaptation. L'apprentissage. Le partage. L'équilibre. La spiritualité. D'accord. Là, maintenant, c'est la deuxième catégorie de cartes. On va séparer. Et voilà. Qui, elle, s'appelle le besoin. Donc, comprendre. Et charger. Donc, ici, je vois que c'est juste vraiment un mot qui prend le milieu de la carte sur un fond jaune. C'est quand même un jaune qui n'est pas trop agressif sur les yeux. C'est, comme je disais, 60, 70 groovy. Renoncer. Parler. Se concentrer. Accepter. Se calmer. Espérer. S'évader. Changer. Réussir. Apprendre. Se stabiliser. Travailler. S'ouvrir. Créer. S'aimer. Ok. Et là, maintenant, la troisième et dernière partie qui est le conseil. Si je me souviens bien. C'est bien le conseil, c'est ça? Ouais. Donc, on a l'introspection. Le silence. Se ressourcer. Se recentrer. Se détendre. Se recentrer. Se taire. L'estime de soi. L'intuition. 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 Se divertir. Se divertir. Communiquer. Partir. Se préserver. La purification. S'affirmer. Si je voyais juste l'image du gars, je dirais que c'est quelqu'un qui est vraiment fâché, qui se vide le coeur. D'imaginer, c'est s'affirmer. Bon, bien. Les plaisirs simples. Pause café. Et finalement, oser. Super. Ça a l'air quand même très bien. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va avoir un plus grand plan. Alors, je pense que qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre chacun des cartes. On va les mélanger. Et comme je disais, comme les deux jeux précédents, c'est Grimaud. L'épaisseur est là. La qualité est bonne. Non, parce qu'on a juste, quoi, à peu près une quinzaine ou vingt termes de cartes à brasser. Faire du Riffle Shuffle, c'est pas nécessairement le plus facile à faire. Mais je le fais pareil parce que, apparemment, j'aime ça mettre les choses plus difficiles pour moi. Mélangeons les trois. Trois. Ok, bon. Encore une fois, je tombe sur la première carte. Donc, on a LED. Mélangeons le deuxième. Oh, boy. That was terrible. Ça, c'est peut-être terrible. Ça, c'est peut-être terrible. Ok, prenons-en une au hasard pour aller avec LED. Voilà. Et maintenant, pour le troisième et dernier. J'aime bien le concept d'avoir trois catégories de cartes à utiliser. La seule, le seul béma, c'est que parce que, normalement, s'il y aurait un oracle sur un sujet, donc, on va dire, par exemple, l'oracle de Lucie, qui a cinquante cartes, si je me souviens bien. Parce qu'il y a cinquante cartes et qu'on n'a pas besoin de les séparer, bon, un paquet qui est dédié à un sujet en particulier. C'est plus facile à séparer, à abrasser, tout ça. Ici, on a trois différents thèmes. Donc, les cinquante ou quarante-cinq cartes, je pense, dans ce cas-ci, les cartes au départ se voient diviser en quinze chaque, ce qui rend la tâche un peu plus difficile quand ça vient le temps pour brasser. Mais aussi, avec quinze cartes, dépendamment peut-être que, je sais, des fois, il y en a certains qui aiment avoir quand même un grand éventail de choix ou de cartes pour puiser dedans. Parce que j'imagine si quelqu'un était pour l'utiliser quand même assez régulièrement, quotidiennement, ou même plein de fois quotidiennement, à un moment donné, on verrait les mêmes cartes. Il y aurait un petit peu de lassement, pas pour dire que c'est une... Bon, c'est quelque chose du cric, il y a de quoi se lasser, mais de voir les mêmes cartes encore, c'est comme, vous voudrez peut-être avoir un petit peu plus de variété. J'espère que je fais du sens quand je dis ça. Et là, je vais arrêter de brasser parce que là, c'est comme automatique, je le fais pour le faire. Donc, on va prendre une carte, un, deux, trois, coupe, prends, et voilà. Donc, on a ici, on va avancer un petit peu. On a l'aide, se stabiliser et communiquer. Donc, si on prend nos cartes aide-mémoire. Pour la toute première carte, la carte numéro un, l'aide. Donc, sacrifice, guérison, prendre soin. Ensuite, passons à la carte 29, qui est dans l'état d'esprit. Donc, l'état d'esprit est de se stabiliser. Oh, désolé, voilà. Donc, pour se stabiliser, on a s'équilibrer, se renforcer et s'ancrer. Et ensuite, dans le besoin, qui est la carte numéro, le conseil, désolé, pas le besoin. Le conseil, qui est la carte 43. On a communiqué, s'exprimer, chanter, verbaliser. Donc, on pourrait dire ici qu'il y a un besoin, qu'on a besoin d'aide. Donc, on dirait que, dans le cas de l'état d'esprit, c'est peut-être quelqu'un qui est dépassé. Quelqu'un qui sent stressé ou qui a beaucoup de choses dans sa tête, dans son esprit ou dans son agenda à faire. Donc, peut-être il y a un moment, il y a un élément de stress ou peut-être l'impression qu'il y a trop de choses à faire. De là vient le besoin de se stabiliser. Donc, s'il y a de quoi qui peut nous aider à remettre les pieds sur terre un peu. Donc, si je vois les mots-clés encore, s'équilibrer, se renforcer, sortir, donc c'est ça. Donc, mettre les pieds sur terre, un moment, peut-être un moment, c'est un moment de pause qu'on a besoin de faire. Parce que peut-être, vu qu'on a de l'aide, on est, on court partout à gauche, à droite, on n'a pas, on ne prend pas le temps de grande respiration. Ici, dans le conseil, qui est de communiquer, qui définitivement s'attache bien avec la carte de l'aide, communiquer qu'on a besoin d'aide, de s'exprimer, de ne pas tout garder en dedans ou de tout, de tout, de se charger de tout. Il y a sûrement quelque chose que quelqu'un peut nous aider, qu'ils peuvent retirer de notre assiette, qu'on peut déléguer à quelqu'un d'autre. Juste communiquer, très simplement. Le dire, pas le garder en dedans de soi pour que ça nous mange intérieur. Et puis, tout d'un coup, on se trouve lassé, on tombe les bras, on se fâche, on se frustre, quelque chose comme ça. J'aime bien cet oracle, c'est de tous les trois, je dirais peut-être que celui-là, et je mettrais peut-être celui-là dans mon préféré, juste à cause de son style de divination. Donc, pour conclusion, dans la collection Soul Shadow, les cartes en tant que telles pour le matériel, il y a, vraiment, il n'y a aucun problème. Les cartes me semblent de bonne qualité. J'aime que ce soit mat, ça fait que c'est très facile à brasser. Ici, en plus, on voit, ça s'étale bien si on veut les mettre en éventail. Et si, à la place de couper les cartes pour en tirer une, si on veut brasser et ensuite les étaler en éventail pour que quelqu'un, nous, la personne, puisse tirer une carte au hasard. Alors, j'aime la collection, je trouve que c'est quelque chose vraiment d'intéressant. Ça serait vraiment, je dirais pour quelqu'un qui est curieux sur le sujet, qui serait intéressé à explorer la divination, sans nécessairement que ça soit tarot. Je dirais définitivement que c'est beginner friendly, comme on dit, en français. Sur le fait qu'il faut utiliser le QR pour pouvoir accéder au matériel, j'aime peut-être un petit peu moins, mais ce n'est pas nécessairement la fin du monde, c'est quand même assez utile. Ça fait que si on amène les cartes avec nous quelque part, on n'a pas besoin de s'inquiéter, qu'on perd le feuillet quelque part. On peut y accéder n'importe quand. J'ai, vu que je les ai reçus comme, bon, il y a peut-être un petit bout. Je n'ai pas eu l'occasion vraiment de regarder les vidéos de Hyena Soul Shadow, mais c'est définitivement quelque chose que je peux faire, soit pendant que je fais une autre tâche, ou si j'ai un moment de répit que je peux regarder la vidéo. Mais je trouve quand même que c'est un bon avantage. Et vraiment, j'aime bien le style, donc vous voyez encore le design pour les cartes. Si c'est rétro, c'est le fun. Les illustrations sont aussi amusantes, mais je vois ici, c'est deux illustrateurs que je cherche définitivement qui sont différents. Donc ici, c'est aussi une épreuve parce que c'est un peu style bande dessinée pour moi, ce que j'aime bien. Ça ne veut pas dire que les illustrations pour les deux autres sont mauvaises, loin de là. Ici, c'est très standard, cartes à jouer. Donc, même si on ne les utilise pas comme divination en tant que telle, j'imagine, si jamais on a besoin d'un jeu de cartes et tout d'un coup, il n'y a personne qui en a, on peut utiliser ça à la dernière minute. Bon, c'est sûr, il va falloir répondre à des questions sur des personnes qui demandent pourquoi il y a des mots sur mes cartes, mais ce n'est pas grave. Bref, mais c'est ça, moi je dirais que c'est quand même assez bien pour débutants. Si vous n'êtes pas en France, il va falloir que vous allez sur le portail de Amazon France pour les acheter. Avec le taux d'échange et tout ça, ça va être un petit peu plus cher que si, bon, vous êtes en plein dans les pays qui utilisent l'euro. Quand même pour l'euro, je dirais que c'est assez abordable comme carte à se procurer. Moi, ça m'a coûté un petit peu plus cher, encore une fois, à cause du taux d'échange, frais de transport, etc., etc. Mais vraiment, non, c'est une belle collection. La quatrième m'intéressait un petit peu moins, comme j'avais dit au début, c'est pour ça que je ne l'ai pas pris. Mais donc, je vais finir la vidéo sur ce point-là. Je dirais, si vous voulez, si ça vous intéresse, d'effectivement pour se lancer dans la carte au Nancy, je dirais d'aller dans cette direction. D'effectivement, ça a un air très approchable. Donc, laissez-moi, dites-moi ce que vous en pensez en mettant vos commentaires en bas, là-bas, en bas, en bas. Et puis, à la prochaine fois, où est-ce que je vais présenter un autre jeu de cartes. Je ne sais pas encore lequel, mais la prochaine fois que j'en présente un autre en français, vous le saurez sur ma chaîne. Et à plus tard. Merci d'avoir écouté la vidéo. Bye-bye! Sous-titrage ST' 501